Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui risque d'être croustillante puisque aujourd'hui, nous allons parler de Hogwarts Legacy. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Hogwarts Legacy, c'est un jeu tiré de l'univers Harry Potter qui sortira la semaine prochaine. Et je vais être honnête, je fais partie des gens qui adorent l'univers Harry Potter. Je ne voudrais pas vraiment vous expliquer pourquoi, mais depuis tout petit, j'ai toujours aimé l'ambiance de cette saga et surtout j'ai adoré les jeux vidéo. Alors que la plupart, franchement, quand on prend du recul, on peut se rendre compte qu'ils n'étaient pas à ouf. Mais cependant, entre cette époque et aujourd'hui, eh bien, il s'en est passé des choses. J.K. Rowling transphobe, J.K. Rowling raciste, J.K. Rowling antisémite. Bref, beaucoup de scandales ces dernières années autour de l'autrice qui a créé l'univers Harry Potter. Et si vous voulez en savoir plus concernant tous les scandales autour de J.K. Rowling, eh bien j'ai sorti une vidéo sur cette personne. Voilà, au cas où ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Et forcément, il fallait s'y attendre. Comme les propos de J.K. Rowling sont jugés de scandaleux de la part de certaines personnes, on a pu voir apparaître un appel au boycott de ce jeu. Alors vous me direz sûrement, c'est juste quoi le rapport entre Hogwarts Legacy et J.K. Rowling ? Eh bien, comme c'est la créatrice, dans la logique, c'est un jeu utilisant la licence Harry Potter sort, elle devrait recevoir des royalties, ou des droits d'auteur si vous préférez. Attendant ce jeu avec impatience, mais surtout voyant des personnes essayant de boycott ce jeu, eh bien je me suis dit qu'avant la sortie de ce jeu, j'allais vous poser une question toute simple dans l'onglet Communauté YouTube. Bonjour YouTube, dans quelques jours va sortir le jeu Hogwarts Legacy. Et comme vous le savez sûrement, beaucoup de personnes font un appel au boycott du jeu, J.K. Rowling étant la créatrice de l'univers. Je voulais savoir quel a été votre avis sur toute cette histoire autour de la sortie de ce jeu. Et ce qui est cool, c'est que beaucoup d'entre vous ont donné leur avis sur ce sujet, alors je me suis permis de prendre quelques avis afin de réagir par-dessus, ou de vous donner davantage d'informations comme j'avais fait avec ma vidéo sur Norman. Et avant de lire vos commentaires, je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne, il y a seulement 30% des gens qui sont abonnés à celle-ci. Peut-être que beaucoup d'entre vous pensent que cette chaîne-là c'est ma chaîne principale, alors que non en fait, c'est la seconde chaîne sur laquelle vous êtes. Voilà, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner. Merci d'avance. Et également, je tenais bien entendu à faire un disclaimer. Sachez que le but de cette vidéo, c'est pas de tacler une communauté ou tacler la vie des gens. Le but avant tout aussi avec cette chaîne, c'est de pouvoir parler de plein de sujets différents, sans qu'on parte à chaque fois sur un champ de guerre où tout le monde se tire dessus. Bref, on peut commencer les commentaires. Mon point de vue, c'est que même si J.K. Rowling a dit plusieurs choses très déplacées, on devrait pouvoir acheter le jeu sans être associé à ses idées. Les développeurs ont déclaré plusieurs fois qu'elles n'avaient pas travaillé sur le jeu. Le sujet devrait donc être clos depuis ses déclarations. Boycotter le jeu, c'est juste cracher à la figure des gens qui ont travaillé dessus. Alors, j'ai plusieurs choses à dire concernant ce commentaire. Tout d'abord, j'ai vu sur Internet des personnes qui pensent que J.K. Rowling n'a fait qu'un tweet disant que seules les femmes pouvaient avoir leur menstruation. Au cas où, c'est faux. Il y a bien plus de tweets que ça, et surtout, c'est une bataille qu'elle a entre la communauté transgenre et elle. Ensuite, voir ses tweets comme déplacés, c'est vraiment un point de vue qui est au cas par cas. Pour certains, non, c'est pas forcément déplacé. Et pour d'autres, si. Ce qu'elle peut dire, c'est déplacé. En fait, selon votre avis sur la question, forcément, vous allez trouver les propos de J.K. Rowling plus ou moins violents. D'ailleurs, si vous demandez mon avis concernant les propos qu'elle a eus, en effet, je trouve que quand on a une énorme audience et qu'on balance ce genre de propos, ça peut être problématique. Après, me sentant pas viser directement, je vous avoue que ça m'apporte pas plus d'émotion que ça. Mais je comprends que ça puisse toucher certains. Et pour terminer, si les gens veulent boycotter le jeu, c'est parce que, comme je l'ai dit au début, elle touche des royalties sur le jeu. Donc, les ventes auront un impact sur ce qu'elle gagnera. Et donc, en achetant le jeu, tu donnes de l'argent à J.K. Rowling. D'ailleurs, j'ai vu des tweets très rigolos de personnes qui disent qu'il faut le télécharger illégalement pour pas lui donner de l'argent. Ce qui est stupide, c'est que tout d'abord, ce qu'elle va toucher par vente, c'est un faible pourcentage. Ceux qui toucheront principalement cet argent, c'est la boîte qui fait le jeu. Et ça pourra permettre de faire davantage de mises à jour, peut-être des DLC, etc. Et si demain, tout le monde le télécharge illégalement, parce qu'on part quand même du principe que certains ou certaines ont fait des tweets conseillant de faire ça. Oui, je vous jure, il y en a qui ont conseillé de télécharger illégalement le jeu. Eh bien, tu fais couler la société qui a fait le jeu et donc il ne pourra jamais le faire évoluer. Et ça rendra pas J.K. Rowling moins riche. Ensuite, dans la logique, si tu es choqué de voir que la créatrice de la saga est transphobe, que tu la considères comme transphobe et que tu es personnellement touché, eh bien c'est la saga complète qu'il faut boycotter, pas juste le jeu. En plus, en jouant au jeu, tu risques de donner tes impressions à d'autres personnes qui auront peut-être pas joué au jeu. Et donc faire de la pub permettant à ce jeu de continuer de faire des ventes. Rappelons-le quand même, le bouche à oreille est la première pub qui existe. Voilà. C'est comme si boycotter le jeu allait faire du mal à Rowling. Là où elle en est, un million ou deux de moins pour elle, c'est un mètre cube de sable en moins sur une plage. Les seuls qui risquent d'en souffrir, c'est ceux qui ont réellement travaillé sur le jeu. Même si bon, c'est pas 50 000 pélos qui vont vraiment faire la différence. D'ailleurs, l'estimation de la richesse de J.K. Rowling, de ce que j'ai vu sur internet cette année, c'est 1 milliard de dollars pour une franchise qui en vaut plus de 30 milliards. Boycott Hogwarts Legacy pour ne pas que J.K. Rowling touche de l'argent dessus, c'est purement inutile. Ce qu'il faudrait, c'est pas un boycott de Hogwarts Legacy, mais plutôt un boycott de la saga Harry Potter. Et là, je vous souhaite bon courage, surtout si votre combat est uniquement sur Twitter. Rowling se sert du succès que son oeuvre a pour se donner de la crédibilité. Je sais pas si je vais arriver à expliquer, mais en gros, elle a dit que le fait qu'elle continue autant à vendre prouvait que les gens étaient d'accord avec elle. Pour celles et ceux qui parlent du studio, qu'il faut bien qu'il soit payé, etc., les personnes ayant bossé dessus ont déjà été payées et risquent pas de recevoir plus d'argent. Ça ne marche pas comme ça. De plus, j'ai cru dire que le studio était lui-même problématique. Pour ma part, étant une personne transgenre, il est hors de question de donner de la crédibilité à une personne qui finance des associations qui luttent activement à réduire mes droits. Je suis une grande fan de la saga Harry Potter, pourtant je consomme éthique. Je n'achète que de la merche fan-made. Les livres ont été achetés d'occasion, pareil pour le peu de merche officielle que je peux avoir. Soit j'achèterai le jeu d'occasion, soit je craquerai le jeu. Alors je comprends qu'on puisse avoir envie de boycott quand on se sent concerné par le sujet en question. Et ça, pour le coup, c'est tout à votre honneur. Personnellement, je ne boycote pas aussi parce que je ne me sens pas du tout visé dans ses propos. Mais décortiquons cette réponse et je vais tenter de réagir dessus. En effet, elle a dit que ceux qui consommaient Harry Potter étaient ceux qui la soutenaient dans ses idées. Sauf que non. Ceux qui consomment cette saga sont soit ceux qui distinguent la créatrice de l'univers, soit des personnes qui se moquent du fait qu'elle ait attaqué la communauté transgenre. Après, concernant son post, j'ai un peu l'impression qu'elle fait exprès de titiller les gens parce qu'elle le sait. La polémique autour de cette autrice lui rapporte beaucoup. Et plus les gens s'indigneront et plus elle gagnera en visibilité qu'elle transformera en monnaie. Concernant les studios maintenant, il faut savoir qu'énormément de studios sont problématiques. Ce n'est pas nouveau et ça n'a jamais empêché personne de consommer leurs jeux vidéo. Je peux vous prendre deux exemples, Rockstar Game lors de Red Dead Redemption 2 et CD Projekt avec Cyberpunk. Ceux qui ont bossé là-bas s'en souviennent encore, les conditions étaient catastrophiques. Mais rien que de se dire qu'aujourd'hui le crunch est autant légitimé est un problème. Et je peux vous assurer que peu importe la boîte qui fait le jeu, si on creuse un peu, on risque très facilement de trouver des choses pas nettes. Et encore là, je vous parle juste du crunch, le fait de travailler beaucoup pendant une courte période. Parce que sinon, on pourrait très facilement, en creusant un peu plus, tomber sur des histoires d'harcèlement moral ou même encore d'histoire de harcèlement sexuel. Et pour terminer, de mon point de vue, consommer éthique ne réduit pas le problème, qui est que quoi qu'il arrive, tu consommes un univers créé par cette personne. Vous voyez en fait que l'argent donné à cette femme, mais au final, quand on y pense, le problème dans ce cas, c'est le fait de savoir ses propos, d'être contre, mais de quand même consommer. C'est pour ça que j'ai l'impression que beaucoup sont coincés avec leur propre conscience et essayent de l'alléger en donnant cette impression de ne pas soutenir cette femme. Alors que quoi qu'il arrive, vous soutenez son oeuvre, puisque vous la consommez. Après, attention, mon but, c'est pas de vous attaquer sur ce que vous dites. Mon but, c'est juste d'expliquer que bien souvent, quand on demande pourquoi boycott Hogwarts Legacy, eh bien, il est très facile de voir des incohérences. Je pense qu'aujourd'hui, on prône la liberté d'expression, mais que dans un sens, si on pense d'une certaine façon. Mais que si c'est contre la pensée commune, il ne faut rien dire, sinon on devient la pourriture à abattre. Alors, je pense cependant qu'il ne faut pas tout mélanger. Vous avez le droit de penser, vous avez le droit d'exprimer votre pensée, et les gens ont le droit de la remettre en question. C'est ce qu'on appelle justement la liberté d'expression. Vous êtes totalement libre d'acheter le jeu et de donner votre avis dessus. Tout comme ceux qui veulent boycott le jeu ont le droit de dire ce qu'ils pensent de tout ça. C'est ça, la liberté d'expression. Et la preuve, souvent ceux qui commencent à jouer sur la culpabilité des gens pour qu'ils n'achètent pas le jeu, finissent par se faire pourrir dans l'espace commentaire. Je pense que le jeu a tout ce qu'il faut pour être très bon, et que les chevaliers blancs du dimanche feraient bien de regarder l'historique des produits qu'ils adorent avant de faire la morale aux autres. Et c'est là toute la complexité de cette affaire. C'est qu'au final, ceux qui parlent des droits humains, et là en l'occurrence le droit des femmes trans, eh bien ont tendance très facilement à acheter des produits qui ne sont pas forcément ouf d'un point de vue moral et éthique. Que ce soit la marque de téléphone, de télévision, de PC, de chaussures, de vêtements, j'ai vraiment du mal à me dire que ces personnes regardent à chaque fois l'indice éthique des produits qu'ils achètent. Mais d'ailleurs, j'ai vu des streamers ou des streameuses tacler au Gwarfs Legacy. J'en ai même vu qu'ils taclaient ceux qui allaient faire un live sur le jeu. N'oubliez jamais que vous utilisez la plateforme Twitch pour gagner de l'argent, et que Twitch, c'est Amazon. Est-ce qu'on en parle des droits humains chez Amazon ? Non, on va peut-être pas le faire dans cette vidéo-là. D'ailleurs, votre moyen de communication, c'est Twitter, qui aujourd'hui est quand même géré par Elon Musk. J'ai du mal à me dire que cet homme aussi est blanc comme neige. Bref, le problème dans ce débat, c'est que les défenseurs qui veulent imposer leur idée ne comprennent pas que leurs arguments sont bancales, et du coup non recevables pour une personne qui est à l'extérieur de ça. De base, t'achètes un jeu pour te divertir, pas pour valider une idéologie. D'ailleurs, on va finir avec un tweet que j'ai vu, et qui pour moi montre le réel problème dans cette histoire. Rappelle que si vous achetez Ogwarfs Legacy, vous participez financièrement à tuer les personnes trans. Voilà, genre direct. Si vous achetez le jeu, vous êtes responsable des transgenres qui se font tuer. Je pense que vous êtes déjà énervé en voyant ce tweet. Et si vous êtes déjà énervé en voyant ce tweet, alors je pense que vous comprenez le problème. Mais attendez parce que c'est pas fini. Also, pour les vous êtes pas ouverts au débat, bah déjà non. Et y'a pas de débat quand on veut nous tuer en fait. Va là-bas. Alors, première partie du tweet, en effet, y'a pas de débat possible avec ce genre de personne qui part du principe que tu veux tuer quelqu'un parce que tu achètes un jeu. Voilà. Vraiment, je vous conseille, n'entrez pas dans un débat avec ce genre de personne. Pour elle, c'est trop tard. GK est transphobe et le revendique. Elle donne de la thune à des assos anti-LGBT et le studio qui a développé le jeu est antisémite. Ouais, rien que ça. Ce qu'on voit juste, c'est quelqu'un qui mélange absolument tout et qui essaye de balancer un max de trucs non sourcés pour pousser les personnes les plus crédules à se dire Oh là là, mais elle a trop vrai, cette personne, dans ce qu'elle dit. Mais je vais la croire. Et du coup, si j'achète le jeu, je risque de la tuer. Donc, je vais pas acheter le jeu. Alors, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre que ce genre de tweet ne peut pas fonctionner si tu cherches juste à faire changer l'avis des gens. Voilà. Je pense que là-dessus, on se rejoint. Mais du coup, je vais me permettre de vous donner des conseils si vous voulez que les gens vous écoutent un petit peu plus sur Twitter. Tout d'abord, arrêtez de vous prendre pour des porte-parole. Vous êtes juste des tweetos qui faites des likes. Et si les gens vous follow, ce n'est pas parce que vous êtes forcément intelligent, mais parce qu'ils se retrouvent dans vos tweets. Et ce n'est pas parce qu'ils se retrouvent dans vos tweets que vous avez raison dans votre discours. Donc, le conseil que je vous donne, tout d'abord, c'est de redescendre un petit peu. Deux, pousser à la culpabilité n'a jamais marché sur Internet. Il suffit de voir le sujet du climat pour se rendre compte que quand on pousse à culpabiliser les gens, ça leur donne encore plus l'envie de polluer. Pensez avant tout à informer sans avoir l'envie d'éduquer obligatoirement. Gardez vos sources et expliquez aux gens que vous ne cherchez pas à les pousser, à ne pas acheter le jeu, mais que c'est de votre devoir que d'informer les gens sur les propos que la créatrice de la saga a pu tenir. Ça ne changera sûrement pas la vie de tout le monde, mais il y a bien plus de chances que ça marche en faisant cette technique plutôt que de dire « Oui, si t'achètes le jeu, tu tues les trans, quoi. » Trois, votre cause que vous défendez n'est pas une cause que tout le monde défend. Tout comme les causes que d'autres personnes défendent ne sont pas forcément les causes que vous, vous défendez. Quatrième et dernier point, vous menez votre combat contre la créatrice d'une franchise qui vaut 30 milliards sur Twitter. Voilà. Pas besoin d'aller plus loin. Vous comme moi, vous en doutez, le combat n'est pas très équilibré. Bref, maintenant, j'aimerais conclure. Le problème qui se pose dans tout ça, c'est que peu importe qui on est, on n'est pas obligé d'être sensible à absolument toutes les causes. Bien sûr que ce qu'a dit J.K. Rowling sur certains points, c'est vraiment triste, surtout pour les personnes qui se sentent visées. Cependant, je ne vais pas commencer à culpabiliser sous prétexte que je n'ai pas du tout été touché par ce qu'elle a pu dire. Le problème, quand on commence à rentrer dans cette technique de communication, c'est qu'à part pousser les gens à vous haïr davantage, eh bien, ça ne va absolument pas améliorer la situation. J'en suis presque persuadé que beaucoup de gens vont finir par acheter le jeu grâce à vous, parce qu'au final, vous êtes indignés et vous avez demandé aux gens de boycott le jeu. N'oubliez pas que ce genre de bad buzz, c'est aussi un buzz, et surtout quand on parle de vente de produits. Si je devais répondre à la question faut-il boycott au Gwar Cegacy, eh bien, ça ne me dérange pas que des gens veulent boycott quelque chose, c'est dans leur droit. Cependant, je suis contre le fait d'imposer un boycott. En jouant sur la culpabilité, etc., pour moi, c'est la pire façon de faire. C'est-à-dire que plus on va vous pousser à ne pas consommer et plus vous allez avoir envie de consommer. Le meilleur moyen pour que les gens prennent conscience de ce qui se passe autour d'Harry Potter et des scandales autour, c'est de les informer plus que de vouloir les éduquer ou de les faire culpabiliser. Après, tout ça, ça reste que mon point de vue. Bien entendu, je peux comprendre que les gens ne soient pas d'accord avec moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait. Vous pouvez également la like, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à commenter tant que vous êtes respectueux dans l'espace commentaire, s'il vous plaît. Il est temps pour moi de vous laisser. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous, profitez de la vie. C'était Sorgisby.